Deux nouvelles stations du REM sont réclamées dans le sud-ouest du centre-ville de Montréal. Les élus municipaux ont voté cette semaine à l'unanimité une motion en ce sens. L'un des conseillers qui a présenté cette motion est avec nous, Craig Sauvé, qui est conseiller de la Ville de Montréal pour l'arrondissement sud-ouest. Bonjour, M. Sauvé. Bonjour, M. Gamache-Vortel. Merci beaucoup d'être avec nous. Tout d'abord, dans le sud-ouest de la Ville, on parle secteur notamment de Griffintown. Il y a déjà une station qui est prévue pour le REM. Pourquoi, selon vous, ça en prend une autre dans ce secteur-là? Mais déjà, Griffintown, il faut le dire, les rails du REM passent là. Ils passent aussi dans l'autre secteur dont on va parler. Ça va être le quartier le plus densément peuplé de Montréal avec son fin du développement. Il y a encore du développement à venir. Donc, oui, il y a eu une station de prévue, mais c'était repoussé dans le temps, puis on n'a pas encore d'échéanciers. Donc, de un, on voulait reconfirmer le désir important d'avoir l'impérativité qu'on a dit d'avoir une station là. Mon collègue Serge Sasseville, il est aussi le secondaire de cette motion, est dans Ville-Marie. Beaucoup de résidents là aussi qui pourraient avoir accès à cette station-là. Donc, extrêmement important pour les secteurs en développement. La deuxième station se trouvera, ce qu'on veut, dans Bridge Bonaventure. Bridge Bonaventure, ça va être le plus gros redeveloppement urbain à Montréal dans les prochaines années. Donc, c'est majeur. On pourrait voir jusqu'à 12 000 résidents. Et c'est un peu excentré, si on connaît un peu la rue Bridge, le pont Victoria dans ce secteur-là. C'est un peu loin du centre-ville, c'est un peu loin des universités, des bassins d'emploi. Donc, il faut absolument assurer qu'il y a une bonne offre de transport en commun afin d'attirer l'investisseur pour s'assurer que ce quartier fonctionne, puis il y a une bonne qualité de vie. Il y a des études à la CDPQ à Infra présentement. Est-ce que vous trouvez que ça ne va pas assez vite? Est-ce que vous avez une idée de quand on pourrait dire qu'on va la construire, cette station-là? Je comprends que la CDPQ fait son travail de constructabilité pour savoir comment ça va fonctionner en Griffintown. Pour nous, c'était important de s'assurer qu'il n'y a pas juste une station entre les deux quartiers pour 40 000 personnes. On veut une station Griffintown pour le quartier le plus densément peuplé, qui va desserver aussi le bassin de cités multimédia et Ville-Marie. Mais aussi dans Bridge-Bond-Aventure. Et cette station n'est pas confirmée par le CDPQ Infra. Ça reste une négociation importante que la Ville mène avec la Caisse de dépôt et placement du Québec. Pour vrai, on a eu une unanimité des conseillers. C'est clair et net qu'il faut avoir du transport en commun structurant quand on va développer un quartier. En Europe, en Asie, ils planifient d'avance un transport en commun avant de commencer le développement. Là, on a l'opportunité de faire ça comme il faut ici au Québec. Donc, si on amène 12 000 peut-être résidents à terme de plus dans le nouveau développement, dans le secteur du coin du pont Victoria, de la rue Bridge notamment. Bridge, Bonaventure, voilà le secteur. Griffintown, on sait que c'est quand même densément peuplé. Est-ce qu'en ayant davantage de stations, selon vous, ça pourrait améliorer la mobilité? Effectivement. Puis c'est une destination également pour toutes les gens qui vont venir de la Rive-Sud, d'autres parties de Montréal, qui sont déjà connectés avec le REM pour venir dans Griffintown parce qu'effectivement, visiter ses amis. Il y a beaucoup de résidents à Griffintown, mais beaucoup d'emplois à Griffintown aussi. Il y a l'école ETS aussi. Oui. Donc, très important. La Cité Mutumédia dans Ville-Marie, beaucoup d'emplois là. Donc, les gens vont vouloir un arrêt là aussi pour atteindre ces endroits-là. Puis Bridge, Bonaventure, c'est voué être un des quartiers avec l'urbanisme le plus intéressant à Montréal. Donc, on va vouloir attirer ces gens-là pour ouvrir des commerces, pour venir y habiter, pour travailler. Donc, il faut ces transports communs structurés. Actuellement, il y a un autobus qui ne passe pas très fréquemment et pas pendant toute la journée. Alors, il va falloir avoir une amélioration nette. Dans le meilleur des mondes, selon vous, à quel moment ces stations-là devraient ouvrir? Mais aussitôt que possible. Il y a la construction, ça va engendrer encore. Mais les gens qui habitent la Pointe, qui habitent Griffintown, là où le REM passe, on a déjà vécu. La construction, les entraves, le bruit, tous ces éléments qui viennent avec. Il va y avoir d'autres constructions pour une station, mais on sait que le CDPQ veut agir vite quand il ouvre une station. Donc, on espère dans quelques années. Et Bridge, Bonaventure, il faut le confirmer dès aujourd'hui. Il faut aussi tôt que possible. Monsieur Sauvé, merci beaucoup d'être passé nous voir ce matin. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. – Sous-titrage FR 2021